Bonsoir ! On reprendra un cours de Mishnah Yot beaucoup plus fluide et simple. Pour le moment, On a l'avantage dans cette Mishnah que c'est exactement les mêmes principes qu'on a appris dans la Mishnah précédente. Dans la Mishnah précédente, on a parlé de l'impureté véhiculée par les cadavres d'animaux. Là, on va parler de l'impureté véhiculée par les cadavres d'hommes. Avec le même principe, le bout de chair qui pendouille, le membre qui pendouille, et le membre duquel on va retirer un bout de chair. Et c'est exactement le même principe. Je vais d'abord tout introduire à l'oral, ça va éviter les autres chaînes. L'homme, quand il meurt, il véhicule l'impureté la plus grande. A vie à votre atoma, comme on dit dans le Parachat Rukat, un homme qui, lorsqu'il va mourir, il va désormais rendre impur tout ce qu'il y a autour de lui avec une grande impureté. Tous les hommes qui vont entrer en contact avec lui, mais même qui vont entrer en contact, même sous le même toit, c'est ce qu'on appelle tomate O'el. D'accord ? Et à part ça aussi, celui qui va déplacer le mort, même s'il touche pas directement le mort, il va devenir impur lui aussi. Et bien évidemment, celui qui va toucher le mort aussi, il va devenir impur. Ça, c'est les trois impuretés qui s'appellent tomate. Maga, Massa et O'el. Maga, il touche. Massa, ça le fait transporter. O'el, ça le fait d'être tout le même doigt. Ça, c'est pour le mort. Maintenant. Evermina Haï. Lorsqu'on va maintenant, on va prendre un homme, on va lui arracher un membre. Krasu Shalom. Shalom Eda. Quelqu'un, on a amputé un homme. On récupère sa jambe. Et bien sa jambe, elle a un statut de mort. Elle véhicule aussi une grave impureté. Mais on va prendre une petite différence. Je vous le dis tout de suite. On le connaît depuis la méchante précédente. C'est que ce membre-là, pour le moment, il véhicule une grave impureté. Si toutefois, on va arracher un bout de chair de ce membre, la chair elle-même, un kazaït, Mina Met, Mina Ever, Mina Haï. Ce kazaït-là, c'est au volume d'une olivre. Maintenant, il ne va plus véhiculer d'impureté. C'est à la différence que si on a un mort entier et qu'on arrache un bout de chair, ce bout de chair aussi va véhiculer l'impureté. Alors que lorsqu'on va avoir la jambe amputée et qu'on va arracher de là-bas un bout de chair de la jambe, ça ne va pas véhiculer l'impureté. C'est le même principe qu'on avait appris dans la chair présente. Je reviens maintenant. On a parlé lorsqu'on lui a amputé un membre. Mais si on lui ampute de la chair uniquement, alors cette chair-là ne va pas rendre impure. D'accord ? C'est-à-dire que je résume vite fait. Donc on a un homme vivant. On lui a amputé un pied. Le pied maintenant véhicule l'impureté. On lui a arraché un bout de chair. On lui a fallu faire un prélèvement, peu importe. On lui a enlevé un bout de chair, de muscle, mais il n'y avait pas d'os, ce n'était pas un membre. Il y avait un bout de chair. Ce bout de chair ne va pas rendre impure, même si il y a une quantité importante d'un caseïde. Lorsqu'on va lui retirer de la jambe et que de la jambe, on va lui retirer ensuite un bout de chair, cette chair-là ne va pas véhiculer d'impureté à la différence du mort duquel on va acheter un bout de chair. Ok ? Pour le moment, ça va ? Alors maintenant, on va faire un... On va un petit peu jongler avec les notions en parlant présent du cas où il y avait un homme. on lui a amputé un membre, un doigt par exemple, ou la jambe, mais que pour le moment, la jambe, on ne l'a pas encore détachée complètement. Ça s'appelle un évar amédouldal. Ça s'appelle un membre qui pendouille. Ou bien un bout de chair. Et là, ça peut être... On n'a peut-être pas fait exprès, par importe. Il a eu un... Imaginez, il y a eu, je ne sais pas, il y a eu un accident la semaine dernière, il y a eu un... Un barro comme ça qui a dégringolé, il y a eu une pierre qui lui tombe dessus, et puis sa jambe, elle est partie. Imaginez que la jambe, elle est pour le moment, on a ce qu'on appelle un évar amédouldal. Est-ce qu'on peut toucher ça ? Est-ce qu'un koen peut venir toucher ce jambe ? C'est aussi important, parce que le koen, il n'a pas le droit de toucher un mort. Il n'a pas de rencontre avec le mort. On a besoin de savoir ça. Ou encore, et donc, comme on a dit, il y a un bout de chair qui s'est... qui s'est arraché comme ça, et pour le moment, il est encore relié, il est encore attaché, avec un petit peu de peau. On va bientôt l'arracher complètement. Il est mort, on ne peut plus le recoller, c'est fini. Mais quand même, on cherche à savoir est-ce que c'est déjà considéré comme un mort ? La chair n'est pas considérée comme une impureté. Là, le membre a... Alors, le membre, lorsqu'il va être détaché complètement, il va véhiculer l'impureté. La chair ne véhicule jamais l'impureté. Le membre, lorsqu'il va être détaché complètement, il va véhiculer l'impureté. Mais pour le moment, en tant qu'il est rattaché, il ne véhicule pas encore l'impureté. D'accord ? C'est la première phrase de la Mishnah. qui pendouille sur un homme. Ils ont été coupés, dévitalisés, mais pour le moment pas déconnectés complètement. Alors, pour le moment, ils ne sont pas impurs. Jusqu'à ce qu'on va les arracher. Lorsqu'on va les arracher, alors ça dépendra, comme on a dit, la chair ou le membre. Maintenant, si toutefois, l'homme meurt. D'accord ? Il a eu une grosse homorragie quand il a le pied qui a eu cette blessure-là. Et il est mort après, deux heures après. Maintenant, on va venir le prendre, pour aller l'enterrer, peu importe. Et il y a maintenant cette jambe qui pendouille. Est-ce qu'elle a le même statut que le mort ? Ou encore, on a dit, il y a un bout de chair qui s'est arraché de son membre, de son corps, et que pour le moment, il est encore attaché ? Est-ce que ce bout de chair il véhicule l'impureté ? Et alors là, Abbasar, Maita Adda, Abbasar Taur. Si l'homme va mourir, ce bout de chair qui pendouille, il est pur, il ne véhicule pas d'impureté. C'est-à-dire, étant donné qu'il a été dévitalisé, il a été coupé, même s'il est encore rattaché, on gagne des deux côtés. D'un côté, tant qu'il est l'homme et le vivant, ce n'est pas un statut de mort, de toute façon. Et même lorsque l'homme va mourir, ce bout de chair, on va considérer qu'il a été déconnecté depuis le début. Parce que comme ce qu'on a dit, la chair, si on la retire d'un homme vivant, cette chair-là ne véhicule pas d'impureté. De ce fait, lorsqu'elle a été coupée et qu'après, elle pendouille et qu'après, l'homme meurt, on va considérer que ce n'est pas une partie du mort. De ce fait, si on prend ce bout de chair, il ne va pas véhiculer d'impureté. À la différence de Haever, par contre, s'il a eu, comme on a dit, la pierre qui est tombée sur le pied et la jambe qui était en train de pendouiller, et l'homme qui est finalement mort. Et bien là, alors, puisque l'homme est mort, ça y est, le principe est simple. Dès que l'homme meurt, les membres qui pendouillent sont considérés comme déconnectés, comme s'ils avaient été déconnectés au moment de la mort, même un peu avant. Voilà ce qu'on appelle dans la Gemara, Mita Osani Poul. La mort va faire comme si c'était Nophel, comme si c'était détaché. Alors maintenant, pour la chair, il n'y a aucune différence parce que la chair, tant qu'elle était rattachée ou qu'elle était attachée ou détachée, elle reste pure, elle est toujours pure lorsque l'homme était vivant et lorsqu'on la détache aussi. Le membre, alors là, ça prend statut original, c'est que lorsqu'on va, donc le membre, il pendouillait, puis après, l'homme il est mort. Lorsqu'il va mourir, on va concevoir maintenant que le membre, il est complètement détaché. Mais non, il est détaché, mais de toute façon, ça véhicule une impureté. Mais ça ne véhicule pas le même niveau d'impureté. Pourquoi ? Comme ce qu'on a dit tout à l'heure, que cette fois-ci, c'est une impureté de Ever et Nakhay, et l'autre, c'est une impureté de Met. Quelle est la différence ? Les deux impurifient par Maga, Massa et O.L. Si on touche, si on déplace, si on entre sous le même toit, il y a quand même une différence par rapport à la chair qu'on va retirer de ce membre. C'est-à-dire, il va y avoir maintenant ce pied-là qui était donc en train de pendouiller. S'il va y avoir un bout de chair qui va se détacher de ce bout de pied, le bout de chair ne va plus rendre impure. C'est ce que l'homme m'enseigne. Ha Ever, on se rapproche sur le cas de Met à Adam, lorsque l'homme est mort, qu'on a dit qu'Abbasar Taor. Ha Ever, le membre, par contre, il va rendre impure à cause d'un membre qui a été détaché, qui a été arraché de son vivant. Mais par contre, il ne va pas rendre impure par rapport au Alachot de Ever un membre d'un mort. C'est-à-dire, s'il va y avoir un casaïd qui va se retirer de ce membre. C'est ce qu'elle explique le barthénois ici. Et, dit vrai Rabbi Meir, telle est l'avis de Rabbi Meir. De Rabbi Shimon Metahir. Et Rabbi Shimon rend pur, alors là, c'est compliqué à expliquer Rabbi Shimon de quoi il parle. Et en fait, Rabbi Shimon, il veut simplement dire une chose. Il veut simplement dire qu'en fait, selon Rabbi Shimon, comme ça le barthénois explique, c'est que si on a un mort duquel on va retirer un casaïd, et bien ce casaïd va toujours être pur selon Rabbi Shimon. Comme ça, c'est écrit « Ben Ever Minamet Namik Mobe Ever Minachay Nesavar Keshem Chever Minachay » Excusez-moi, j'ai dit une erreur. J'en rectifie. On ne parle pas d'un mort duquel on va arracher un casaïd, parce que là, le casaïd, il va en impur. Mais si on prend un mort, on va lui couper un membre, et puis après, de ce membre, on va retirer un casaïd, là, dans un cas pareil, Rabbi Shimon va nous dire « Ever Minachay Minamet même cet truc qu'un Ever Minachay ». D'accord ? C'est ce qu'il dit le barthénois à regarder. Rabbi Shimon Pura Ever Minamet Lorsque tu vas, il va y avoir un membre d'un être qui est déjà mort, un membre qui est déconnecté, et alors là, il va avoir le même statut que Ever Minachay. Nami Kmo Ever Minachay. Ça va être comme le statut d'un Ever Minachay, d'un mort qui est arraché d'un vivant, et que, de la même façon que Keshem Chever Minachay, ça Aporach Menu O Etsem Kese Aporach Menu Taor Akinamib Ever Minamet au même titre que pour un membre d'un être vivant qui véhicule d'impureté lorsqu'elle a été amputée, si on retient un kazaïte, ce kazaïte ne va plus véhiculer d'impureté, au même titre aussi pour le mort duquel on va arracher un membre qu'on va ensuite arracher, même que si on arrachera ensuite un morceau de chair d'un kazaïte de ce membre qui a été amputé, après qu'il soit mort, ce morceau de chair ne va plus véhiculer d'impureté. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une j'en faculté ou c'est là.